Le week-end dernier, je suis allé à la campagne et j'ai fait une promenade à vélo. Je roulais tranquillement sur une petite route goudronnée, quand soudain j'ai commencé à buter sur des pavés. En fait, j'étais sur ce que l'on appelle une voie romaine. Autrefois, les Romains ont envahi notre pays, qui s'appelait alors la Gaule, et ils ont laissé de nombreuses traces de leur civilisation, qui sont encore présentes aujourd'hui un peu partout en France. Avant l'invasion des Romains, la Gaule était peuplée de différentes tribus indépendantes qui se faisaient souvent la guerre pour agrandir leur territoire. Les Gaulois étaient essentiellement des agriculteurs et des éleveurs. Mais il y avait aussi d'excellents artisans qui savaient travailler le bois et les métaux. Grâce au développement du commerce, la Gaule était un pays prospère. Les Romains étaient attirés par les richesses de la Gaule. Et au 1er siècle avant Jésus-Christ, le général romain Jules César profita des querelles entre les différentes tribus pour achever la conquête de la Gaule. Alors pour combattre l'envahisseur romain, plusieurs tribus gauloises décidèrent de s'unir sous l'autorité de Vercingétorix, qui était alors le chef de la tribu des Arvernes. Et en 52 avant Jésus-Christ, l'armée de César fut battue à Gergovie. Mais malgré cette victoire sur les Romains, les Gaulois se firent encercler à Alésia et après deux mois de siège, ils durent s'avouer vaincus. Jules César est rentré triomphant à Rome. Vercingétorix était son prisonnier. Le grand chef gaulois est mort étranglé dans sa prison de Rome. Après la défaite de Vercingétorix, plus personne n'osait attaquer les Romains. Les Gaulois finirent par accepter leur domination. Et finalement, les Romains ont rétabli la paix entre les différentes tribus gauloises. La Gaule est devenue une province romaine. Les Gaulois ont conservé leurs traditions, leurs croyances, leurs savoir-faire artisanal. Peu à peu, ils ont adopté le mode de vie des Romains et se sont mis à parler le latin. C'est ça qu'on appelle la romanisation. Les Gaulois sont devenus des galop-romains. Les Romains ont modernisé la vie quotidienne des habitants en construisant des villes nouvelles, de grandes fermes, de larges routes pavées facilitant le commerce, des ponts, des termes, des aqueducs, des théâtres. On trouve de nombreux vestiges dans le sud de la France qui témoignent de l'influence des Romains. En cherchant bien, toi aussi, tu pourras trouver des traces de notre passé dans des endroits aussi inattendus qu'une petite route de campagne. Et comme on dit, tous les chemins mènent ta robe. Souviens-toi, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois se sont unis autour de Vercingétorix pour lutter contre l'invasion des Romains. Jules César les a battus à Alésia et a achevé la conquête de la Gaule. Les Gaulois ont adopté le mode de vie des Romains. Ils sont devenus des Gallo-Romains. Jules César les a battus à Alésia et a achevé la conquête de la Gaule. Jules César les a battus à Alésia et a achevé la conquête de la Gaule. Jules César les a battus à Alésia et a achevé la conquête de la Gaule.